Mesdames et Messieurs, l'occasion de la présente conférence de presse m'offre l'opportunité d'évoquer une question qui est débattue au sein de la CNR. Cette question concerne l'appel au boycott des élections législatives lancées par certains dans notre famille politique. Je veux dire à ceux des nôtres qui, au regard des expériences passées, nourrissent de bien compréhensibles appréhensions que tout bien considéré l'appel au boycott des élections et à l'abstention n'est pas vertueux. L'expérience récente ou ancienne aux législatives de 1990, de mars 1991, élection à deux tours et décembre 2011, l'a largement démontré. Cette dernière élection a sécrété une majorité monocolore et figée qui a légiféré jusqu'à son récent renvoi et qui a même permis de voter de manière abusive la récente révision constitutionnelle. L'Assemblée nationale étant par excellence le lieu, la tribune de l'expression des différentes sensibilités politiques en décidant de ne pas représenter l'écrasante majorité des Gabonais qui réclame sans cesse l'alternance dans l'espoir d'un changement radical de la gouvernance qui appelle à une rupture, à la démocratie véritable, à l'état de droit, à la prospérité économique et à la justice sociale, l'opposition gabonaise disposerait désormais de quel autre espace d'expression politique ? Avec le Rassemblement Héritage et Modernité, je pense qu'il n'est pas responsable que l'opposition opte pour une auto-exclusion du jeu parlementaire, car elle ne le ferait qu'au détriment des intérêts du peuple gabonais, désormais privée de contrepoids et de porte-voix au sein de l'Assemblée. Il va de soi que si elle venait à reproduire cette erreur stratégique, l'opposition gabonaise perdrait aux yeux de tout le crédit dont elle jouit. Elle établirait durablement dans l'esprit de ceux qui la soutiennent, au Gabon et hors de notre pays, un doute sur sa réelle capacité à conquérir et exercer le pouvoir. Prôner le boycott revient tout simplement à consolider le pouvoir du régime que nous combattons et qui n'en demande pas tant. Prôner le boycott revient à priver l'immense majorité des Gabonais qui, du fond du pays, attendent impatiemment l'occasion de ces législatives pour confirmer les résultats de l'élection présidentielle de 2016 et ensevelir le système PDG qui tient tel un gang mafieux le pays depuis près de 50 ans. Prôner le boycott, c'est renoncer à participer à la vie politique, renoncer à exprimer nos opinions sur le processus de décision qui impacteront notre vie, notre avenir. C'est renoncer à hiérarchiser les interventions publiques, C'est renoncer à améliorer le fonctionnement de notre démocratie par le choix de nos dirigeants, c'est renoncer à protéger nos libertés. C'est une rédition en rase campagne que la majorité de nos compatriotes, assoiffés d'alternance et de démocratie, rejette. À l'écoute de la demande politique, invariablement exprimée par nos compatriotes, sur toute l'étendue du territoire national, Le Rassemblement Héritage et Modernité approuve et assume pleinement sa décision de participer aux élections législatives et toutes celles à venir. La priorité pour nous, c'est de tout mettre en œuvre pour que les spécialistes de la falsification, les spécialistes de la manipulation, ne puissent pas mener leurs basse besogne de manière à truquer les résultats finaux. La priorité pour nous, c'est de renforcer l'unité de notre parti. Nous devons parfaire notre organisation avec les autres alliés de la Coalition pour la Nouvelle République pour la conquête du pouvoir. C'est pourquoi notre parti maintiendra ses contacts et poursuivra son dialogue avec le peuple gabonais dans le pays profond, ainsi qu'avec les partis alliés de la Coalition pour la Nouvelle République formée autour de Jean Ping, le président élu des Gabonais, parti allié que nous invitons à la vigilance et à l'unité. La récente tournée triomphale dans la province de Logoué-Vindo, dont je salue le patriotisme, nous donne la preuve s'il en est besoin de la pertinence de notre engagement. Oui, comme nous l'ont dit nos compatriotes, c'est le moment de confirmer. Et nous allons le faire avec toutes les nombreuses coordinations territoriales et de véritables essaims de militants que nous avons mis en place avec nos partenaires et celles à venir, ainsi qu'avec les forces alliées au sein de la CNR et toutes celles de l'opposition véritable qui doivent vectoriser la recomposition et le renouvellement du paysage politique de notre pays.